Musique Être vachère, c'est être responsable d'un troupeau au quotidien, de l'alimentation au paillage en passant par les soins. Aujourd'hui, je vous accueille sur mon lieu de travail. On va passer la journée ensemble, mais pour commencer, il faut que j'enfile ma tenue de travail. Musique Alors ma tenue, d'abord j'ai une cote, parce que travailler avec des vaches, c'est un peu un thé raminé. C'est pour éviter d'être trop sale. Bon, un body warmer, parce que le temps fait qu'on a froid sinon. Et surtout mes bottes, coquées, parce qu'une vache de 600 kg, quand ça te marche sur le pied, c'est pas le pied qui gagne. Musique Une fois que j'arrive le matin, je vais au bureau. Je regarde si j'ai des vaches qui sont en chaleur, puisqu'on a des colliers qui permettent cette détection-là. Et je vais appeler l'inséminateur s'il y en a à inséminer. Ensuite, je suis allée nettoyer les logettes, tout en rentrant les vaches dans le parc. Donc les logettes, c'est l'endroit où les vaches se couchent et font caca. Du coup, je les enlève pour que les logettes puissent être propres, pour qu'elles puissent se recoucher dans de la paille propre. Musique Alors je fais ce métier parce que c'est un kiff de travailler avec les animaux. C'est un boulot passion avant tout. Il y a du challenge, il faut apprendre à faire un peu tout, être débrouillard. Il faut savoir conduire les engins, savoir soigner les vaches. Il faut travailler avec les aléas de la météo, avec le caractère des animaux qui font un peu ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Voilà, c'est du Pandora. Ils ne sont vraiment pas farouches. Il faut savoir s'adapter et tous les jours, quand on se lève le matin, on ne sait pas comment va se passer la journée. On peut se faire des plans, mais ça ne se passe jamais comme prévu. C'est un boulot, il n'y a vraiment pas de motonis. Alors ensuite, je suis allée à la traite. Du coup, ici, on a un manège de traite, 40 places, c'est-à-dire qu'il y a 40 vaches qui peuvent se faire traire en même temps. Du coup, on traite à deux. Une personne qui nettoie la mamelle et qui fait les premiers jets pour voir si le lait est bon. Et la deuxième personne qui va brancher. J'ai ce métier important. On a bien sûr la traite, puisqu'il faut savoir traire les vaches. Il y a les soigner. C'est directement lié au fait d'observer les animaux, puisqu'il faut pouvoir voir si elles vont bien, si elles sont en chaleur. Une fois la traite finie, du coup, on va aller soigner les vaches. Donc, on fait le tour, on observe s'il y a des vaches malades ou non. Là, j'en avais une qui était malade. On a pris la température. Elle avait de la température. On a continué les antibiotiques, puisque cette vache était sous antibiotiques, car elle avait été opérée. Elle a eu une jolie cicatrice, d'ailleurs. La semaine dernière, pour un déplacement de la caillette. Donc, c'est un organe à l'intérieur qui n'était plus à la bonne place, ce qui l'empêchait de manger correctement. Alors, il n'y a pas un type de ferme. Il n'y a pas une manière unique de travailler dans l'agriculture, dans l'élevage. Mon conseil, c'est d'être courageux, d'être observateur, d'être dynamique aussi. Il faut pouvoir s'adapter, parce qu'on travaille avec des animaux et avec la météo. Donc, on travaille sous la pluie, quand il neige, quand il y a du verglas, quand il y a la canicule, quand les animaux se sont échappés. Après les soins, on fait de l'hygiène, c'est-à-dire qu'on va nettoyer, par exemple, les tanks, les grosses citernes qui contiennent le lait. On va aussi découvrir les silos. C'est là où il y a l'alimentation des vaches. C'est couvert tout au long de l'année. Il faut découvrir un petit peu tous les jours pour pouvoir accéder et puis ensuite nourrir les vaches. Une fois la matinée finie, vers midi, j'ai une coupure du coup midi jusqu'à 16h. À 16h, on revient, on refait les logettes, on rentre les vaches dans le parc d'attente et on recommence la traite. L'idée reçue, c'est que les agriculteurs, les éleveurs, les vachers n'ont pas de vie sociale. On peut aussi être salarié dans l'agriculture, du coup avoir un nombre d'heures défini à la semaine, ce qui fait qu'on peut avoir le temps après le travail de faire des choses, d'aller au cinéma, de faire du sport. On a une vie sociale à côté. C'est un métier que j'aime et qui vaut le coup et en plus on recrute, il y a de l'emploi dans l'agriculture. Je suis ambassadrice métier, donc rejoignez-moi sur destination-métier.fr. Sous-titrage ST' 501